Vous publiez les mémoires d'un lion chez Perrin. Alors moi j'avais lu la rage de convaincre. Il y a certaines histoires qui étaient déjà dans la rage de convaincre, il faut bien le dire. Une partie, pas forcément les mêmes, c'est raconter avec la différence qu'il y avait dix ans d'écart entre les deux. Et qu'aujourd'hui je me trouve à un âge où on peut se pencher sur son passé. On l'écrit pas pour eux, je ne suis pas un vendeur, je ne cherche pas à faire un... J'ai eu besoin de m'exprimer. Ça marche pourtant. Comment ? Ça marche très bien. Tu veux me dépenser, j'en reviens pas. Mais je ne suis pas écrivain de nature. Mais j'aime la vie. Et quand on aime la vie, elle vous aime. Si vous n'aimez pas, elle ne vous aime pas. Je dis ça à tous ceux qui sont là. Il faut aimer la vie pour franchir un certain nombre d'obstacles qui pour certains ne passent pas et pour d'autres ne les pas. Je suis de ceux-là. Moi j'aime bien parce que c'est un peu les belles histoires de l'oncle Marcel quoi quand même ça. Exactement. C'est ça un peu. Il y a une très belle histoire, j'aimerais vous la racontiez parce que moi je trouvais ça très fort dans votre livre, c'est quand vous cherchez à avoir un faux passeport et puis on ne pouvait pas vous appeler Blechstein parce que c'est la guerre. Racontez-nous cette histoire. Alors en deux mots si vous voulez bien. Je faisais partie d'un réseau britannique parce que les réseaux britanniques étaient particulièrement bien organisés. En France on avait ce qu'on pouvait mais ils avaient une technique et vous savez que l'espionnage en Angleterre est bien connu. Et je me suis trouvé à leur faire une mission et je savais que j'avais été repéré par les Allemands. Donc je me maille à tout prix, j'ai été prévenu par le réseau qu'il fallait partir d'urgence. Mais pour partir on peut prendre des trains ou des voitures. Il n'y avait ni voiture et les trains étaient sans arrêt contrôlés par les Allemands. Alors j'étais désespéré mais comme j'étais pilote pendant la guerre de 39-40, j'ai mis mon vieux cuir d'aviation qui était spécial, qu'on avait un cuir particulier. Et je savais qu'il y avait un commandant qui gardait le camp près d'Aix-les-Bains où les avions étaient là mais ils ne pouvaient plus voler. Et à deux heures du matin, je suis arrivé jusque chez lui et puis j'ai frappé, j'ai essayé d'appeler. Il y avait un chien loup qui était là qui me hurlait. J'étais pris de panique et il y a un homme qui sort et qui me dit qu'est-ce que vous voulez. Elle lui expliquait dans la nuit. J'ai dit je suis pilote et je tiens à vous voir, vous êtes le commandant à tel, j'ai une recommandation pour vous. Alors entrez. Et mon cuir avec les ailes d'aviation, vous savez qu'on était du même bord. Et je lui explique ma situation. J'ai dit où je suis arrêté, où vous me fabriquez les faux papiers, vous commandez le camp d'aviation, il faut vous les brouiller. Je vois partir immédiatement. Il me dit comment voulez-vous que je trouve des papiers. Et je l'engueule. J'ai dit écoutez, nous sommes camarades, je peux dire de vol. Vous devez m'aider. Moi je travaille pour la résistance. Vous devez m'aider. Moi-même, j'en prenais un ton. Logiquement, je venais en demandeur. Et c'est moi qui lui demandais. Il m'a dit ben bon. Il renfil lui-même son cuir et à deux heures du matin, on est parti à faire en montant, je ne sais plus exactement. Et puis, sous quel nom vous voulez passer ? Il fallait un nom qui était l'empreuve. Je ne sais pas. Puis il y avait une petite pierre, une tombale, où il y avait le nom des anciens combattants de 14-18. C'est une belle histoire. Alors on a pris une lampe, on l'a regardé, j'ai dit Blanchet. Blanchet. Allons-y pour Blanchet. Alors par contre, il y a un truc, enfin je vous ferai un petit reproche quand même. Parce que tant que vous parlez de vos aventures pendant la guerre, avant la guerre, tout ça... Mais alors, quand vous racontez la publicité, je ne sais pas moi, la publicité, c'est quand même un monde qui est très dur. C'est un monde où il y a des coups de force pour obtenir les budgets, parce que ce sont des budgets importants, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et vous racontez ça un peu comme un conte de fées, non ? Tout est un conte de fées dans ma vie. Si vous ne le prenez pas comme un conte de fées, alors vous ne seriez pas aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, pour les jeunes qui vont lire votre livre, ça serait bien quand même de citer quelques échecs ? De dire, moi j'ai fait une erreur en faisant ça ? Parce que finalement, quand on lit vos vies, que ce soit La rage de convaincre ou Les mémoires d'un lion, on a l'impression que votre seul échec, c'est d'avoir pas vendu N6 soit-il. Vous avez bien dû avoir d'autres échecs quand même. Il n'y a eu que ça des échecs. Il y a eu des échecs en échec. Vous ne pensez pas que ça peut aider les jeunes de savoir qu'on peut aussi se tromper ? Vous ne pensez pas que c'est un peu trop beau quand même ? Je vais leur donner un conseil aux jeunes, un seul. Il faut aimer la vie. S'ils aiment la vie, les échecs, ils ne les voient pas. Et il y en a d'autres qui n'aiment pas la vie et qui ne voient que les échecs. Et en voyant que les échecs, on va d'échec en échec et on n'en parle pas. Quand on aime la vie, on va de plus faire en succès car on ne voit que cela. Vous avez le cœur gros comme ça, vous avez la pêche, c'est clair. J'ai eu beaucoup d'échecs. Vous avez la pêche, mais... C'est le drame. Le drame des pires, c'est quand on perd un enfant, quand on perd quelqu'un. Dans sa famille, les drames. Ça, c'est ceux qui vous marquent pour la vie comme des cicatrices après une opération. Puis il faut passer outre. Puis il faut continuer quand même. La vie est ainsi faite que si vous n'arrivez pas à la vaincre, c'est elle qui vous a vaincre. Oui, c'est vrai. Alors, je ne peux pas vous faire un cours sur ce que j'ai ressenti. J'ai passé par des moments épouvantables. D'ailleurs, le stress quand on part, quand il fait une opération de bombardement, où ça se saute de tous les côtés les obus et vous sentez que vous êtes pris. Ou de ramener un équipage, quatre personnes avec un moteur en flamme. Tout ça, je l'ai fait. Et il ne faut pas trembler parce que vous avez cinq types derrière vous qui attendent qu'on arrive tous ensemble. Non, mais par exemple, il n'y a pas un mot dans votre bouquin sur l'histoire de TV6. C'est quand même un truc qui n'a pas marché, TV6. Ça n'a pas marché. C'est fini. Mais pourquoi vous n'expliquez pas pourquoi ça n'a pas marché de façon à ce que les jeunes qui lisent votre livre puissent dire « Tiens, quand je serai à la place de Marcel Bechel-Bancher, je ne ferai pas la même erreur. » Alors, TV6, on nous l'a donné. Oui. Après difficulté, on nous l'a même fait. Il faut le prendre. Oui. Très bien. On a fait comme j'ai fait avec Radio Cité il y a 50 ans. Et puis, on nous l'a dit un jour, arrêtez par ordre ministériel. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il faut prendre son chapeau et son bouchoir et pleurer. Non, mais vous pensez que c'est… Tant pis, on nous a… D'ailleurs, on nous doit l'inimité. On n'a jamais reçu. Vous l'avez jamais reçu. Rien. Mais si vous aviez continué TV6, ça aurait marché, vous croyez ? Pardon ? Vous croyez que ça aurait marché TV6 à la sortie ? Mais tous les jeunes qui sont alors traduits comme ça, il y avait déjà plein de jeunes qui venaient. On l'avait fait que pour les jeunes. C'était quelque chose qui était nouveau. On aurait voulu sortir naturellement de ce que la 1, la 2, la 3 pouvaient faire. Si on voulait avoir pour nous comme des ragnocités dont je raconte l'histoire, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait uniquement pour les jeunes. Oui. C'est-à-dire, j'ai fait venir d'Amérique. J'avais un copain à l'Amérique qui m'a envoyé des disques de jazz, alors qu'en France, on ne savait pas ce que c'était le jazz. Je l'ai fait passer en 1910 par le 10 en 1934. Oui. Ah oui, je connais bien l'histoire. Les premiers disques et j'ai eu tous les jeunes avec moi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on l'entendait très mal. Le poste était mauvais. Les gosses poissonnaient leurs parents parce qu'ils voulaient entendre le jazz alors que les parents voulaient entendre le ministre Pinson. Eh bien, c'est ça qui a gagné la partie parce qu'on commençait à travailler avec des postes à galènes ou des postes minuscules qu'on entend à peine. Et puis, j'ai eu l'occasion de me rendre compte de la puissance de la radio. Je la raconte parce que c'est une aventure extraordinaire. Alors, vous avez parlé de la publicité à la radio, à la télévision. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que maintenant, sur certaines chaînes, il y en a un peu trop quand même ? Mais il en faut autant que puisse vivre un poste. Si vous écoutez de préférence un poste qui vous convient, comment voulez-vous qu'il vive, il ne touche pas de subvention ? D'accord, mais autant qu'il puisse vivre, c'est une chose. Mais après, le reste, c'est des bénéfices. On n'est pas des bons bienfaiteurs, dites donc, parce que ce n'est pas à la liste pour toucher de l'argent. Et la fondation de la vocation, alors ? Eh bien, c'est une belle histoire. Je pense, pour moi, c'est une belle histoire. C'est ma plus belle histoire. Pour certains lauréats aussi. Quand on revient 30 ans en arrière, on arrive à passer les Pyrénées avec un de mes chefs de réseau. Et en arrivant sur le sol espagnol, on croyait tranquille, on était sale, on était épouvantable. On voit une rivière merveilleuse, on se déshabille et on se jette à l'eau. Et puis, en sortant de la rivière, on croyait avoir été tranquillement passé le cap. Il y a deux carabines espagnols qui nous mettent en joue à poil, on était tous mis. Et immédiatement embarqués en prison à Carcel, un endroit qui était épouvantable. Et comme beaucoup de gens étaient arrêtés, des résistants, tout le monde passait comme il pouvait. Je me suis trouvé à 12 ans, une cellule de deux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la vie épouvantable. Moralement, physiquement, physiologiquement. Pour tout ce qu'il y a autour d'Effet Fer. Et il faut vivre parce que l'Espagnol s'en moquait. Et pendant trois mois, j'ai vécu vraiment comme un animal, comme une bête. Comme une bête. Car pour faire ses besoins, je m'excuse des détails, mais il fallait attendre de sortir à une heure par jour. Et puis, j'ai fait un rêve, j'ai eu, pas une illusion, mais regarde le ciel qui était très bleu. Et je lui ai dit, si je sors de là, je ferais quelque chose pour un jeune. Mais c'était un vœu pieux, quoi, en me disant, je m'accrochais moi-même à une espèce d'espoir. Je ferais quelque chose, je ne savais pas quoi, mais pour aider un jeune. Et aujourd'hui, il y a 750 jeunes, un premier prix, il y a 750 médecins que j'ai fait grâce à la vocation. Premier prix, le premier son qu'on est de France. On ne peut pas imaginer, je crois que de ma vie, c'est le plus beau rêve que j'ai jamais fait. 750 garçons et filles, dans tous les domaines, qui sont les premiers. Pour moi, c'est une immense joie. Et votre successeur, vous êtes content ? Très. Je l'ai fabriqué. Je l'ai fabriqué, je veux dire, vraiment tel qu'il est. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Je l'ai fabriqué, je suis à laante d'autres. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?